Madame, Monsieur, bonsoir. Après neuf jours d'intenses négociations, israéliens et palestiniens sont enfin parvenus ce soir à un accord pour relancer le processus de paix. Le document a été signé il y a moins d'une heure par Benyamin Netanyahou et Yasser Arafat devant un président américain visiblement satisfait. Charles Anderlin est sur place. C'est fait. Benyamin Netanyahou, qui fut le principal adversaire des accords d'Oslo, se retrouve dans la Maison Blanche pour signer un nouvel accord avec Yasser Arafat, l'homme qu'il accusait d'être un terroriste il y a seulement trois ans. Bill Clinton a gagné avec ténacité. Il a déjoué tous les pièges, surmonté tous les obstacles et persuadé les deux adversaires de ne pas torpiller le processus de paix. Le président des Etats-Unis n'a pas dormi depuis 36 heures. Benyamin Netanyahou remercie personnellement Yasser Arafat pour sa coopération. Il rappelle que cet accord implique pour les Palestiniens l'annulation de leur charte qui appelle à la destruction d'Israël. Et puis dit-il, avec nos partenaires palestiniens, nous renforcerons la lutte contre le terrorisme. La région sera plus sûre. Yasser Arafat évoque les autres accords qu'il a signés dans cette salle avec Yitzhak Rabin et Shimon Peres. C'est un jour important et heureux, dit-il, un grand pas tardif, mais très important. Rousseline de Jordanie est l'invité d'honneur de cette cérémonie. En dépit du traitement anticancéreux qu'il subit dans une clinique du Minnesota, il a participé aux négociations de White Plantation. Et c'est la cérémonie de signature. Ariel Sharon, le nouveau ministre des Affaires étrangères, est assis au premier rang.